Musique Il y a au Canada cinq grandes productions agricoles contingentées. Le lait, le poulet, le dindon, les oeufs d'incubation et les oeufs de consommation. Alors, il faut comprendre que dans ces secteurs, pour avoir le droit de produire ces denrées, ça prend des permis, des quotas. Alors, pour la production d'oeufs, par exemple, un permis pour une poule, c'est environ 200 $. Quand on sait qu'une ferme avicole a besoin d'environ 5 000 poules pour vivre, faites le calcul, ça coûte pour une pareille ferme 1 million de dollars de permis. L'intérêt de tout ça, c'est que ces agriculteurs-là ont des revenus garantis. Ils savent qu'il n'y aura jamais de surplus et que le marché canadien leur est assuré. Puis, bien sûr, difficile pour un jeune d'avoir accès à ces marchés-là au prix où ça coûte, à moins de gagner. Il y a le gros lot. Un reportage de Ginette Marceau et de Michel Dumontier. Je dirais que les rêves, depuis un an et quelques, on a réalisé pas mal. Vas-y, Justin. Pense ça. La famille, côté la branche, rêvait de ramasser des oeufs, beaucoup d'oeufs. Aujourd'hui, elle en classe 7 jours sur 7. Combien d'oeufs en tout? Environ 5300 oeufs par jour environ. Et pourquoi il y a des oeufs bruns et il y a des oeufs blancs? C'est qu'on a quelques poules blanches. Pour compléter notre lot, il a fallu rentrer des poules blanches. Ces poules blanches-là, bien, pondent des oeufs blancs. Puis les brunes qui sont le reste de notre troupeau, la majorité du troupeau, c'est des oeufs bruns qui pondent. C'est des poules brunes qui pondent les oeufs bruns. Patrick Côté et Joanne Labranche possèdent 5600 poules à leur ferme de Kinner's Mill, dans Chaudière-Appalaches. C'est une petite production, mais qu'importe. Pour eux, ce sont des poules aux oeufs d'or. Donc, je vous invite à accueillir. Comme nouveau producteur, nouvelle productrice, Mme Joanne Labranche et M. Patrick Côté, ainsi que leurs trois fils, Justin, Philippe et Anthony. Vous l'invitez à l'avant, s'il vous plaît. En 2006, la Fédération des producteurs de consommation organise un concours pour permettre à des jeunes de se lancer en production avicole. Sur les 33 candidatures soumises, les côtés Labranche remportent le gros lot. Et quel gros lot! La Fédération leur prête un quota à vie de 5000 pondeuses, ce qui représente la rondelette-somme d'un million de dollars. C'est évident qu'on en avait fait le deuil depuis les 12 années qu'on était en production porcine, mais on oubliait un peu la pondeuse parce qu'on disait, bon, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour nous autres. Donc, on met nos énergies ailleurs. Mais lorsqu'on a vu le programme qu'on pouvait bénéficier, bien, on s'est dit, on met des énergies dans ça, puis on en est bien fiers aujourd'hui. Impossible en raison du prix? En raison de quoi? L'accessibilité. Oui, le prix, c'est certain. Il y a une question de quota dans tout ça aussi. Car pour produire des oeufs de consommation, il faut posséder des quotas. Et ces droits de produire sont souvent hors de prix pour les jeunes. Le programme de la Fédération vise aussi à augmenter le nombre d'éleveurs. En 1981, il y avait 250 producteurs d'oeufs de consommation au Québec. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une centaine. Un concours de la sorte, ça permet à la Fédération, aux producteurs, d'ouvrir leur production à des jeunes de l'extérieur, de la production. Parce que souvent, on peut nous dire que la Fédération des producteurs d'oeufs ou la production des oeufs, peut-être qu'on a déjà entendu ça. C'est un cercle fermé. Il faut être au courant s'il y a des quotas disponibles. Souvent, c'est entre initiés que ces informations-là circulent. Dans cette production, il n'y a pas de mise en marché. Les revenus sont garantis. Je vous dirais qu'une ferme comme de 5 000 pondeuses, c'est environ des revenus bruts, je dirais, entre 150 000 et 180 000 $ par année. Patrick Côté et Joanne Labranche ont eu un an pour démarrer leur entreprise. Les travaux de construction ont débuté en avril 2007. Ils ont pensé à tout. Le bâtiment sera construit dans un boisé pour éviter les problèmes d'odeur dans le voisinage. Le poulailler pourra contenir jusqu'à 8 600 poules. Le fumier sera séché sous les cages et les déjections animales épandues dans un champ voisin. Le projet est évalué à 400 000 $. Début août. Les travaux sont complétés. C'est l'inauguration officielle. Salut mon oncle! Allô! Ça va? Toutes les infrastructures, la ventilation, tout est fait pour 8 600. 24 août 2007. Enfin le grand jour. Patrick et Joanne voulaient avoir des poules brunes. Mais il y a eu un problème lors de l'élevage. Pour compléter leur troupeau, ils doivent se rabattre sur les poules blanches. Les poules partent de Saint-Wenceslas, dans le centre du Québec. Les poules partent de Saint-Wenceslas, dans le centre du Québec. Mais une surprise les attendait. Les 5 068 brunes. OK. 6 880 jeunes, j'ai pu séparer. Non, ils sont pas séparés. Non? Parce qu'ils ont d'autres manières là-bas. Ah oui? Les poules ne sont pas toutes du même âge. Il faut donc les séparer. Certaines vont commencer à pondre rapidement. Ça, ça va être des plus vieilles. Plus vieilles. Il y a ici. C'est la journée. Oui, effectivement. Le jour J. Oui, oui. Oui, oui. Le bâtiment, c'est bien. Il y a une grosse expérience de fête, une grosse étape de passé. Ça fait un beau bâtiment. On en est très fiers. Ça fait un peu plus de ça, mais les poules, c'est vraiment de la journée. C'est vraiment quelque chose de... On avait belle. C'est bien bien l'excité de voir ça. Nous sommes retournés les voir quatre mois plus tard. Il y a bien sûr eu quelques ajustements. Joanne et Patrick ne travaillent presque plus ensemble. Elles s'occupent du poulailler, lui de la porcherie. Patrick partage son travail avec un nouvel employé. Il y a aussi eu quelques surprises. L'entreprise, à l'école, demande plus de temps que prévu. On s'attendait peut-être à faire un petit peu... Ça prendrait un petit peu moins de temps à cueillir les oeufs. Mais bon, j'arrive le matin entre 7h30 et 8h, dépendamment à quelle heure que les enfants quittent pour l'école. Et puis ensuite, on fait le tour, vérifier si tout le monde a vraiment de la moulée dans toutes les chaînes. On vérifie les poules. Est-ce que tout le monde... Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai des poules mortes? Puis on descend les oeufs en même temps pour se préparer à faire la cueillette. Puis ensuite de ça, on s'installe pour faire la cueillette. Puis souvent, ça va avant midi... Pas avant midi et demi, là, une heure avant que je finisse de ramasser les oeufs, là. Seule. Des mortalités aussi, plus que prévu. Oui, effectivement, on en a eu peut-être un petit peu plus que sensé. Dans une partie de nos poules, il y a eu un problème lors de l'élevage de ces poules-là. Et puis là, ça commence à se résorber, ça va mieux. Mais il reste que, bon, c'est pas le meilleur look qu'on va avoir fait. Mais disons qu'on prend ça du bon côté. C'est une expérience en ce point, ce qu'on a vécu. Je pense, là, on a les poules blanches, on a deux groupes d'âge de brune. C'est toute une expérience comme premier lot. Mais c'est ça, on prend ça du côté positif. Moi, ça me donne une bonne expérience. Une bonne expérience. Parce que c'est une section qui meurt plus que les autres. Puis les autres, on a une super bonne élevage. Ça va très, très bien. Fait qu'on est capable de dire, bon, qu'est-ce qui est un bon lot, qu'est-ce qui est un moins bon lot, un petit peu aussi. Fait que ça... Non, ça, c'est du vivant. C'est des choses à laquelle il faut s'attendre. Puis on prend toutes nos responsabilités là-dedans. Puis le prochain, on va être mieux préparés. Des rêves, Patrick et Joanne en ont encore. Ils songent à mécaniser la cueillette des oeufs, grossir leurs troupeaux. Mais pas tout de suite. La dernière année a été chargée. Ils ont eu beaucoup à apprendre. Les projets attendront un peu. On leur souhaite bonne chance pour la suite des choses. On va à la pause et au retour, un oiseau difficile à voir, l'engoulevent. Sous-titrage Société Radio-Canada